Chers amis de l'Opéra, bonjour. C'est la voix de Pierre Michaud que vous entendez, mais c'est le texte rédigé par Michel Noiret qu'il va vous lire. Pour les raisons que vous imaginez, Michel Noiret n'a pas pu passer la frontière pour l'enregistrer lui-même, mais il a mis tous ses soins à assurer la présentation que voici. Lorsque le Grand Théâtre de Genève a annoncé qu'il programmait la clémence de Titus, il y a un an, j'ai lu sur son site internet que cet opéra était, je cite, « le plus politique des opéras de Mozart ». Cette formule est parfaitement exacte, mais aussi partiellement trompeuse sur ce qui constitue la personnalité propre de cet opéra. Que la clémence de Titus soit un opéra politique, on le voit dès son titre, qui renvoie à la fois à un personnage historique et à une vertu, la clémence, qui a longtemps été considérée comme un outil stratégique mis au service de l'exercice du pouvoir. Il est vrai aussi que cette réflexion politique se manifeste dans le livret de manière explicite, et non pas implicite, comme par exemple dans les noces de Figaro. En effet, lorsque Titus s'exprime, c'est généralement pour exposer sa conception du pouvoir sous forme de discours adressé à ses proches ou à son peuple, et dans un grand monologue à l'acte II. Mais de là à mettre l'intention politique au premier plan, il y a un pas que je me garderais bien de franchir. Je me rappelle mon expérience de spectateur lorsque j'ai vu la clémence pour la première fois, l'esprit vierge de toute lecture encombrante, sans mise en scène intrusive, et donc en prêtant toute mon attention à la musique de Mozart et à la beauté du chant. J'y ai vu avant tout deux personnages principaux en proie à de violentes passions, je parle de Sextus et de Vitellia, rejetant à l'arrière-plan un souverain pourtant profondément humain. J'ai été captivé par une intrigue qui met en jeu une très large palette de sentiments, l'amour désespéré, l'amour serein, l'angoisse, l'amitié, l'amour entre frères et sœurs, le deuil, le désespoir, la dévotion religieuse. J'ai surtout entendu une musique où Mozart se montre au sommet de son art et qui justifie à elle seule que l'on représente encore cet opéra. Je ne pourrais malheureusement pas la commenter d'aussi près que je voudrais, étant donné les contraintes techniques que nous connaissons en ce moment. Mais je consacrerai la seconde partie de cette présentation à un survol de la partition afin d'attirer votre attention sur quelques moments clés de cet opéra. La clémence de Titus de Mozart a été conçue pour célébrer le couronnement d'un nouvel empereur d'Autriche, Léopold II, comme roi de Bohème. En septembre 1791, à un moment où Mozart était en train de terminer la flûte enchantée. Les nobles bohémiens chargés de mettre sur pied un nouvel opéra, faute de pouvoir commander un nouveau livret, se sont rabattus sur la clémence de Titus de Métastase, un livret vieux de 57 ans, mais susceptible d'être adapté au procédé moderne de la composition d'opéra. Ce livret avait déjà été mis en musique par une quarantaine de compositeurs différents, avant Mozart. Nouvelle preuve, s'il en était besoin, que c'est bien la musique qui en fait l'intérêt aujourd'hui, puisque toutes les autres versions sont maintenant oubliées, à part celle de Gluck, qui a été donnée à l'Opéra de Lausanne il y a exactement 30 ans. La qualité de l'intrigue était de nature à assurer au nouvel opéra une carrière destinée au public habituel de l'Opéra de Prague, puisque l'œuvre resta à l'affiche pendant encore trois semaines et tomba immédiatement dans le domaine public après avoir commencé sur le piédestal d'une cérémonie officielle. Mozart, rentré à Vienne, en eut des échos par un ami dont il retint deux choses. D'abord, que l'on bissait un duo d'amour entre Servilia et Agnus, deux personnages secondaires, dont je vous ferai entendre un extrait, et ensuite, qu'on admirait le jeu du clarinettiste Stadler dans les deux ères où il avait des solos à la fois touchants et virtuoses. Quelques jours après la première, on était donc déjà loin de se demander, comme on le fait aujourd'hui de manière persistante, quel pouvait être le lien entre le sujet de la clémence de Titus et la Révolution française, qui entrait alors dans une phase critique. Si je parle de la Révolution française, c'est parce que Léopold était le frère de Marie-Antoinette, laquelle vivait désormais sous surveillance au Palais des Tuileries, après l'évasion manquée qu'avait été la fuite à Varennes. Rien ne dit, néanmoins, que les nobles de Bohème aient choisi le livret de Métastase avec ce genre d'arrière-pensée. Rien ne dit non plus que Léopold ait pris un intérêt personnel à une histoire qui célébrait avec emphase les devoirs du souverain et l'amour que lui porte son peuple. Léopold était un homme éclairé qui avait longtemps gouverné la Toscane, où il avait autorisé la publication de l'encyclopédie et où il avait aboli le délit de l'aise-majesté, la torture et la peine de mort. Il était le dédicataire de l'écrit sur l'opéra le plus célèbre du XVIIIe siècle, la préface d'Alces de Glouc, et était donc bien placé pour discerner tous les emprunts au style glouquiste que Mozart avait mis dans son opéra. Il me reste encore un point à clarifier avant d'envenir à l'examen de la partition. C'est ce que je désigne dans le titre de ma présentation comme un étrange triangle amoureux. Le triangle amoureux est généralement constitué d'un homme et d'une femme qui s'aiment et d'une tierce personne qui fait obstacle à leur amour. Je citerai à ce propos le bon mot de Georges Bernard Shaw, l'essayiste et dramaturge irlandais qui était aussi critique musicale. Un opéra pour Shaw, c'est une pièce de théâtre où le baryton empêche le ténor et la soprano de s'aimer. Trop d'exemples viennent à l'esprit pour que je démontre cette assertion. Au XVIIIe siècle, le ressort principal des opéras est le même à cette différence près que l'on pratiquait une autre répartition des voix. Dans l'opéra Seria, le genre auquel appartient la clémence de Titus, le triangle est constitué d'un castra et d'une soprano et la tierce personne qui les empêche de s'aimer est un ténor. L'exemple qui vous sera le plus familier est l'idoméde de Beaux-Arts où le ténor est idoméné qui empêche son fils idamante d'aimer ilia. Vous reconnaîtrez la même configuration dans trois opéras de jeunesse de Mozart, Mitridat, Luchosilla et le roi Pasteur. La clémence de Titus est conçue autour du même trio de personnages mais dans une configuration totalement neuve et même très surprenante. Pour commencer, le couple principal, celui formé par le primo Womo et par la primadonne se compose d'un homme éperdument amoureux, Sextus, et d'une femme qui ne l'aime pas, Vitellia. Vitellia est la fille d'un empereur qui a été chassé du trône et son unique ambition est de laver cet affront en devenant impératrice elle-même. Au début de l'opéra, elle déverse toute sa haine contre Bérénice, la favorite de l'empereur Titus sans savoir que Bérénice a déjà été renvoyée dans les conditions que l'on sait, celles que mettent en scène Racine dans Bérénice. Vitellia exige donc de Sextus qu'il prenne la tête d'une conjuration destinée à assassiner Titus. L'assassinat échoue mais Sextus est arrêté et Vitellia pendant presque tout le second acte ne dit rien qui puisse le sauver. En effet, Titus l'a enfin choisie comme épouse et elle se priverait du mariage tant convoitée si elle révélait qu'elle est l'instigatrice du complot régicide. Vitellia ne reste cependant pas figée dans une immuable insensibilité et elle accède in extremis au repentir dans l'avant-dernière scène au terme d'un grandiose monologue qui dure non moins de huit minutes et demie. En voici une illustration sonore dans un passage qui montre l'horreur que Vitellia s'inspire à elle-même. Je cite les paroles dans la traduction de l'avant-scène opéra Cela nous donne également l'occasion d'entendre le second des grands solos pour clarinettes qui ont ampli aux spectateurs de Vienne. Il s'agit d'un corps de basset donc d'une clarinette grave qui donne l'équivalent instrumental des descentes vertigineuses de la voix dans l'extrême grave. Sous-titrage 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 est lui aussi un étrange primo-uomo Là où le type de rôle prévoit un héros capable comme idamante dans Idomene de vaincre un monstre marin Sextus est un être fragile déchiré par une foule de sentiments contradictoires son amour aveugle pour Vitellia son amitié pour Titus et pour Agnus sa dévotion à la grandeur de Rome et son horreur d'avoir tenté de la détruire Ces contradictions font de Sextus un vrai héros de tragédie dont l'irrésolution fait partie de la grandeur Son expression musicale est placée sous le signe du lyrisme le plus pur comme en témoigne son grand air du second acte Il est alors face à Titus qui n'a pas compris pourquoi Sextus a voulu le tuer alors que leur amitié est si forte Sextus lui répond dans un air de très grande dimension pendant lequel Mozart ne quitte presque jamais le mode élégiaque qui caractérise son héros masculin Voici la première phrase de ce rondeau Je vous lis les paroles Ah, durant un instant seulement rappelle-toi l'affection d'autrefois Ton indifférence et ta rigueur me font mourir de douleur De ce rondeau De ce rondeau De ce rondeau De ce rondeau ... ... J'en arrive à Titus qu'un grand interprète peut rendre à la fois majestueux et paternel, impérial et profondément humain. Je ne voudrais pas avoir l'air de flatter la fierté nationale helvétique, mais je ne peux que vous recommander de regarder le DVD mis en scène par Jean-Pierre Ponel, où Éric Tapie, en Titus, illustre admirablement toutes les différentes facettes de ce rôle difficile, mais éminemment touchant. Titus, en tant que souverain, est le pivot autour duquel tourne l'action. Au premier acte, il renvoie Bérénice, absente de l'opéra, puis il choisit Servilia comme épouse. Pour donner une idée du style musical auquel Mozart l'associe, voici le début de son premier ère, à l'acte I. Titus vient de déclarer qu'il veut épouser Servilia, et Sextus, qui est le frère de Servilia, le remercie pour les bienfaits qu'il répand autour de lui. Titus lui répond par les paroles suivantes, en rebondissant sur le mot bienfait, Le style musical rappelle celui des airs de ténor amoureux que l'on entend dans d'autres opéras de Mozart, comme si Titus avait reporté sur son peuple l'amour qu'il s'interdit de vouer à Bérénice, renvoyé pour satisfaire à la raison d'État. Vous remarquerez le soin avec lequel Mozart fait un sort au seul mot véritablement expressif de cette strophe, le mot « tormento », souligné par la musique de diverses manières. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais Métastase est un maître de l'ironie dramatique. Au moment même où Titus proclame la nécessité de dispenser des bienfaits, il vient de commettre la pire erreur dont on puisse se rendre coupable dans un opéra du XVIIIe siècle, il donne un mari à une femme sans lui demander son consentement. Ce mari n'étant autre que lui-même, en l'occurrence. Je ne dis pas que cet énorme bévu nous rend Titus sympathique, mais elle lui permet au moins de se montrer capable de reconnaître son erreur. En effet, Servilia lui déclare ensuite qu'elle en aime un autre, et elle lui donne le choix. Ou bien elle accepte sa main contre son gré, ou bien il voit la vérité en face. Titus, contrairement au souverain aveuglé par le pouvoir que l'on rencontre dans d'autres opéras serias, renonce aussitôt. Mais c'est pour commettre une nouvelle erreur. Il demande alors d'épouser Vitellia, sans se rendre compte que non seulement elle est aimée par son meilleur ami, Sextus, mais qu'elle est en train de monter contre lui les pires machinations. La manière dont je présente les choses pourrait laisser entendre qu'il y a quelque chose de comique dans ces faux pas répétés. Mais il n'en est rien. D'une part, ces décisions mal inspirées de Titus donnent lieu à des retournements du plus grand intérêt du point de vue de l'intrigue. D'autre part, elles nous montrent un empereur faillible, pris dans la contradiction qui guette tant d'hommes de pouvoir. Être adulé et comblé d'honneur, mais se retrouver, à la fin des fins, seul avec eux-mêmes. La preuve en est que Titus ne chante que dans un seul ensemble, à part le final de l'acte II, alors que tous les autres personnages se retrouvent dans de nombreux duos, trios ou sextuores. Je viens de mentionner des ensembles, et cela m'amène à dire quelques mots du nouveau visage que Mozart a donné au vieux livret de Métastase. Sa clémence de Titus est en effet le produit d'un remaniement considérable, sans doute le plus profond qui ait jamais été réalisé sur un livret de Métastase. L'auteur du remaniement est un poète italien du nom de Mazzola, dont Mozart dit, dans le catalogue personnel de ses œuvres, qu'il a transformé le livret en un vrai opéra. Mozart écrit en italien Je reviendrai sur certains détails de cette réécriture, mais j'en dégage dès maintenant deux grands principes, cohérence avec l'ancien livret et dramatisation de la musique. Par respect de la cohérence, je voudrais souligner d'abord tout ce que Mazzola a laissé en l'état. Une explication un peu facile consisterait à dire que le texte de Métastase avait quelque chose d'intouchable, puisqu'il était l'œuvre de l'ancien poète officiel de la cour de Vienne, appelé justement Poeta Cesareo, dans la mesure où l'empereur d'Autriche était aussi celui du Saint-Empire romain et se considérait donc comme le lointain successeur de César, d'Auguste ou de Titus. Mais là n'est pas la principale explication, car la poésie de Métastase est belle et méritait d'être en partie sauvée pour sa valeur littéraire. Surtout, du moment que le livret était là, le risque de le défigurer était grand, comme on peut défigurer un monument en tentant de le restaurer. Au-delà d'un certain degré de changement, surtout si l'on prend l'œuvre à rebrousse-poil, le résultat finit par ne plus ressembler à rien. Quant à la dramatisation de la musique, j'entends essentiellement par là la transformation de nombreux airs en ensemble pour donner du mouvement et créer de l'interaction entre les personnages. J'y reviendrai dans mon survol de la partition, auquel je passe dès maintenant. L'acte I est construit sur une progressive accélération de l'action, accélération qui mène à un final intermédiaire d'une intensité prodigieuse, puisque tout laisse croire que l'empereur a été assassiné, ce que confirme un grand cœur de déploration. Mais auparavant, Métastase prend soin de mettre en place les personnages, leur caractère et leur motivation, avec une minutie qui est propre à l'opéra Seria. Pensons par contraste à la rapidité fulgurante avec laquelle débute Don Giovanni ou aux scènes d'exposition des Noces de Figaro, incompréhensibles si l'on ne connaît pas déjà le barouillet de ses vies. Loin de la désavolture de l'opéra Bouffa, la clémence de Titus, au contraire, s'ouvre sur un récitatif débordant d'informations de toutes sortes, dont je vous ai déjà résumé l'essentiel. Après avoir déjà parlé des trois personnages principaux, je voudrais vous présenter les deux personnages secondaires, Servilia et Agnus, le rôle de ce dernier étant, comme celui de Titus, destiné à un castrat. Voici le duo dans lequel ils se disent leur amour et dont j'ai rapporté que les spectateurs pragois de 1791 demandaient qu'on le bisse. Il s'agit d'un moment de sérénité parfaite, l'expression du bonheur sans nuage, d'aimer et d'être aimé. Agnus y est doublé par le basson, car la troupe pragoise n'avait pas de second castrat et le rôle d'Agnius était tenu par une femme, une femme en travesti. Mozart signifie donc par la doublure au basson que c'est un homme qui chante. Servilia sera, elle, doublée par la flûte. Voici, au début du duo, la strophe d'Agnius. Sous-titrage Société Radio-Canada J'en viens au premier grand air de Sextus, Parto Matu Ben Mio. Là encore, il s'agit d'une déclaration d'amour, mais qui ne rencontre que le silence. Sextus va s'en aller au Capitole pour participer à l'assassinat de Titus, alors que l'idée même lui fait horreur. Il ne demande à Vitellia, en signe de gratitude, qu'un regard, et la longueur de l'air signifie clairement que ce regard lui est dénié, du moins jusqu'à la section conclusive. À ce propos, je vous invite à prêter une attention particulière à la façon dont les acteurs seront dirigés dans la mise en scène que nous allons découvrir. À titre de comparaison, vous pourrez regarder diverses mises en scène de cet air sur DVD, en particulier celle de Jean-Pierre Ponel, qui suit la musique d'une manière très intelligente et sensible. Sextus, privé de réponse, dialogue avec une clarinette solo, une clarinette de basset, pour être précis, c'est-à-dire une clarinette semblable à celle d'aujourd'hui, mais avec quelques notes en plus dans le grave. Voici le moment particulièrement touchant où Sextus, qui a déjà demandé à Vitellia de lui faire l'aumône d'un regard, passe maintenant à une véritable supplication. Les paroles ont déjà été dites plusieurs fois, et c'est Mozart qui fait revenir Sextus à la charge, avec une insistance de plus en plus déchirante sur le mot « guardami ». « Regarde-moi ». « Guardami ». « Guardami ». « Guardami ». À la fin de l'exemple, on entend l'orchestre repartir avec une nouvelle vigueur dans un tempo plus vif. Aucune didascalie n'apparaît dans le texte ni dans la partition, mais en changeant de tempo, Mozart donne lui-même l'indication scénique. « Vitellia a enfin regardé Sextus qui peut partir accomplir son forfait avec le cœur un peu moins lourd. » Le premier acte se clôt sur un mouvement intitulé « Sextuor avec cœur », sur un texte totalement absent du livret de Métastase, conçu par Mazzola et par Mozart comme un final d'opéra bouffa. C'est en effet bien d'un final qu'il s'agit, dans la mesure où s'enchaînent des dialogues entre plusieurs personnages dans une suite de sections différentes avec des tempos différents. Il en résulte une grande scène unique pour évoquer le moment de l'insurrection dont on voit les effets dans le lointain, le Capitole en feu, spectacle terrifiant sur lequel se greffent les points de vue de tous les différents personnages de l'opéra, sauf Titus, naturellement. Je n'en retiendrai qu'un seul moment, la toute fin, pendant lequel les six personnages et le cœur, c'est-à-dire le peuple de Rome, croyant Titus assassiné, font entendre une marche funèbre empreinte d'effroi et de désolation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est l'intention dramaturgique qui a ici guidé Mozart, dans un esprit très proche de l'Alcesse de Gluck et de son propre idomainé. Mais le résultat, à la fois visuel et sonore, n'est pas sans conséquence sur la perception que l'on en tire du rapport entre Titus et son peuple. L'empereur est ici l'objet d'une déploration profonde qui doit lui valoir autant de sympathie, sinon plus, que les dissertations sur le bon gouvernement que Métastase met dans la bouche de Titus chaque fois qu'il est en scène. L'acte II est placé sous le signe d'une longue attente, celle qui concerne le sort de Sextus. Certes, l'issue est connue d'avance, puisque le titre de l'opéra annonce que le souverain exercera son droit de grâce. Mais cette grâce n'interviendra qu'à la suite de confrontations tendues, exacerbées par le mutisme dans lequel s'est enfermé Sextus afin de ne pas trahir Vitellia. De ce second acte, je voudrais d'abord vous faire entendre deux morceaux d'une inspiration quasi religieuse. Le premier est un chœur et constitue donc un ajout de la version Mozart-Mazzola, puisque le livret de Métastase ne prévoit pas de chœur au second acte. La forme exacte de ce morceau serait une cavatine avec chœur, puisque Titus y prend la parole comme un coriffé à la manière du grand prêtre dans Idomenée ou d'autres grands prêtres dans divers opéras de Glouc. Le sens du morceau est de signifier l'amour du peuple pour son souverain sous la forme d'une action de grâce adressée à la divinité. Comme dans le chœur final de l'acte I, la célébration de l'empereur s'incarne dans un rapport intime, sentimental avec son peuple, auquel la musique de Mozart donne une dimension idyllique et spirituelle. Je ne fais pas entendre la longue introduction orchestrale en style de sérénade et voici tout de suite le début du chœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous aurez reconnu à la fin de la séquence un motif conclusif qui vient en droite ligne de la flûte enchantée. Mozart venait d'en terminer la composition, ou presque, et certains motifs lui trottaient dans l'esprit, surtout lorsque la situation dramatique, ici l'ambiance religieuse, lui suggérait un rapprochement entre ces deux opéras. Le second morceau qui mérite une attention particulière est l'ère de Servilia qui précède le grand monologue de Vitellia dont je vous ai déjà fait entendre un extrait. Il s'agit d'un morceau très bref, mais d'une intensité qui donne soudain une réelle grandeur à un personnage jusqu'ici peu mis en valeur. C'est que Servilia, confronté à Vitellia, plaide pour rien de moins que la vie de son frère, Sextus, en suppliant Vitellia d'intervenir auprès de Titus pour le sauver. Il s'agit du texte original de Métastase que d'autres compositeurs, avant Mozart, ont mis en musique sous le signe de la colère, car Servilia, depuis le début de l'opéra, déteste Vitellia. Mozart, au contraire, lui donne les accents de la tendresse et de la persuasion. Voici le texte de la première strophe « Si tu ne tentes pour lui rien d'autre que des larmes, tous tes pleurs ne lui seront d'aucun secours. » Le morceau commence par une introduction orchestrale que Mozart reprendra littéralement dans son motet « Ave verum corpus » composé peu après. Si les deux morceaux se confondent alors dans son esprit, c'est bien que Servilia entre ici dans le domaine du spirituel. Voici le début de cette ère que je suis désolé d'interrompre aussi cruellement. « Agence de l'un... » « C'est trop que la grime « Per lui non tiendre Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501